A 62 ans, c'est presque tout logiquement qu'Éric Firoud, professeur au Stabs de Montpellier et fils d'une légende du Nîmes olympique, a choisi d'implanter sa permanence face à la boutique du club. Mais ce n'est pas la direction du club qu'il vise, mais bien celle de la mairie. Je pense que cette ville manque de sens, manque d'orientation, manque de projets, manque d'idées et c'est pour cela que nous sommes réunis avec des Nîmois pour porter un nouveau projet pour cette ville. Un projet basé sur trois piliers. Le premier pilier c'est la démocratie locale, le deuxième pilier c'est vivre en intelligence, le troisième c'est le développement économique. Travaillons autour de la troisième révolution industrielle qui est celle des énergies non revenables qui va nous permettre de créer beaucoup d'emplois sur l'île. Parmi les préoccupations du candidat, la lutte contre l'insécurité avec la mise en place d'un Grenelle ou encore la maîtrise de la dette. On ne l'est pas maîtrisé en ce moment puisqu'elle est arrachée d'un problème toxique. Donc la première chose que nous ferons, nous abrocherons les délibérations illégales qui ont permis de contracter des emplois toxiques. Ça c'est la première des choses. Et avant de parler de fiscalité, il va falloir mettre le nez dans la fiscalité locale donc faire un audit pour savoir où on va. Et dès lors, plus question d'investir dans un musée de la romanité. Il coûte très très cher, plus de 80 millions d'euros et nous n'avons pas cet argent-là. Donc c'est absurde, c'est inept. Deuxièmement, en ce qui concerne les transports. Les transports, nous avons vu la difficulté qu'on avait de mettre en place la ligne T1. Nous voulons la rendre électrique, mais nous avons aussi un projet pour la ligne T2, celle qui va être d'est en ouest. Nous voulons la rendre électrique et non pas en faire un tramway, mais en faire un but au niveau de service. Un lapsus révélateur pour ce sportif qui rentre dans la bataille comme dans un match. Prochain stade pour Eric Firoud. La présentation de son équipe le 25 février.